Ce qui se passait sur le plan politique, ça intéressait peu les marchés, ça intéressait peu il y a quelques années. Et puis on a eu effectivement le Brexit, on a eu l'élection de Donald Trump, on a l'élection française. On se rend compte aujourd'hui que les économistes et les investisseurs regardent ça de près désormais. Oui, c'est tout à fait correct. Depuis la crise de 2008, on a quitté un contexte d'économie de marché parce qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics, les banques centrales jouent un rôle tout à fait incontournable dans l'économie. Et donc les décisions monétaires et politiques revêtent vraiment une importance significative. Effectivement, des choix inattendus ont été posés aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France peut-être dans quelques jours. Et donc cela crée un niveau de nervosité, d'intranquillité dans les marchés extrêmement prononcé. D'ailleurs, il suffit de voir les envolées boursières qui ont suivi le premier taux de l'élection présidentielle française. Donc c'est tout à fait frappant. Et aujourd'hui, nous avons quitté un système où le risque était diversifiable pour entrer dans un système financier où le risque est concentré sur les autorités publiques. On a aujourd'hui finalement des scénarii qui se mettent en place. Et on va dire pays par pays, élections importantes après élections importantes. Finalement, les investisseurs, chacun recalcule son niveau de risque. Tout à fait. Il y a des élections en séquence dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et ce qu'on remarque maintenant, c'est qu'il y a une contestation qui porte sur la monnaie elle-même. Ce qui est d'ailleurs tout à fait inattendu. On n'aurait pas pu imaginer à l'époque du franc français, par exemple, que certains contestent l'utilité souveraine de la monnaie. Mais voilà ce qui est en train de se passer en Europe. Et donc les désagréments politiques, les mouvements populistes sont notamment liés au modèle économique et à la gestion monétaire qui a été imposée depuis quelques années. Alors c'est très sérieux comme débat parce qu'aujourd'hui, parler d'une sortie de la zone euro, et c'est vraiment un débat central, par exemple pour la France, signifierait que non seulement les pays plus faibles de la zone euro devraient aussi quitter. On n'imagine pas que des pays plus faibles que la France restent dans une monnaie qui devient plus forte par le départ de la France. Et donc ce serait tout l'édifice monétaire européen qui serait mis à mal, avec certainement des risques de ruines et de chaos, voire des troubles sociaux. Donc on est devant des élections importantes en termes idéologiques et donc d'orientation monétaire et de politique économique. On a souvent fait le parallèle dans cette crise financière importante depuis 2007 qu'a vécu le monde, avec la crise financière de 1929 qui avait mis un certain temps à se répercuter, notamment en France et en Europe. Et puis ensuite il y a eu la guerre. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a les mêmes... On retrouve des choses sur le plan économique ? Parce que finalement on retrouve des populistes qu'il y avait aussi dans ces années 30. C'est tout à fait correct. On a eu un choc très important en 1929. Les réponses qui dans un premier temps ont été données tant aux États-Unis qu'en Europe, ça a été la déflation, l'austérité, la rigueur. Les États-Unis ont plus vite compris que d'autres pays qu'il fallait absolument réinjecter des liquidités dans l'économie et mettre en œuvre une certaine complaisance budgétaire. Ça s'est appelé le New Deal aux États-Unis et ça n'a créé aucun trouble social. Par contre, tous les pays européens, la Valence en France en 1935, Brunig en Allemagne en 1931-1933, ont mis en œuvre des politiques déflationnistes qui ont conduit à un certain moment à des périodes de chômage et donc de contestation sociale extrêmement importantes. Le parallèle peut être à mon avis fait parce que la gestion monétaire et budgétaire en Europe a été extrêmement disciplinante, contraignante. Et je crois qu'une partie des réactions populistes reflètent en fait l'incompréhension de l'économie réelle par rapport à des décisions qui sont plutôt rigoureuses alors que l'économie avait besoin d'oxygène et de souplesse. Aujourd'hui, on voit bien ce risque pour la zone euro, pour l'euro, donc pour l'Europe. Est-ce que les économistes aussi, de leur côté, arrivent à expliquer peut-être l'inexplicable ? C'est-à-dire ce qu'aujourd'hui, si on va sur le terrain, on voit des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe mais qui voient que leur situation personnelle, elle, ne s'améliore pas. Quand on prend le chômage en France, on a vu encore les chiffres récents, on a cette lourdeur, effectivement, sur la situation sociale. Oui, mais les économistes ont beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe parce qu'on voit une baisse des gains de productivité, c'est-à-dire du taux de croissance de l'économie réelle. On voit aussi un problème démographique. Et à mon intuition, le problème démographique est l'arrière-plan de tous les scénarios envisageables. Le vieillissement de la population conduit à moins de croissance, moins de dépenses, moins d'investissements. En effet, déco, les jeunes couples font moins d'enfants parce qu'ils voient que le taux de croissance ne permet pas d'avoir plus d'enfants qu'un ou deux. Et donc, en fait, aux deux points extrêmes de la démographie, il y a un effet de réponse qui est en train d'être donné. Mais une population vieillissante est une population qui vit de ses économies, quand elle en a, et qui ne veut pas d'inflation. Et donc, dans la zone euro, cette trame de vieillissement de la population a conduit à une monnaie désinflatée, une monnaie rigoureuse, une monnaie qu'on va qualifier de germanique. Et donc, cette économie est incompréhensible pour une jeunesse qui est souvent au chômage et qui ne comprend pas comment rentrer dans le circuit productif, dont l'épargne d'aujourd'hui est capturée de manière quasiment immobile par les classes âgées de la population. Donc, ça veut dire quand même qu'il faudra, et peut-être plus vite que prévu, inventer une autre Europe, un autre système ou un système aménagé, un système économique aménagé ? J'en suis convaincu. Je crois que l'Europe, et l'euro en particulier, a été un système qui est bâti pour la protection de la rente et du capital, avec un mandat d'ailleurs d'inflation pour la Banque centrale qui déconnecte complètement les gestions monétaires de l'économie réelle. En fait, il faudrait traverser un choc idéologique qui consiste à avoir une gestion budgétaire et monétaire, qui tienne bien sûr à l'œil l'inflation, et c'est normal parce que le capital doit être protégé, mais qui est aussi, en termes d'emploi, voire de plein emploi, des objectifs tout à fait concrets. Et c'est ce que les Américains et les Anglais ont compris avant nous, et donc ça suppose vraiment une révolution, un adjournment, un renouveau idéologique extrêmement profond, et surtout un accord européen. Et c'est pour ça que les élections françaises sont fondamentales, parce que le couple franco-allemand est la base, est le ciment de l'unification européenne, et donc il faut qu'il y ait une cohérence, une congruence entre le futur, la future chancelier, et d'autre part le président français. Justement, on met souvent en cause l'Allemagne, en disant, enfin vu d'ici en tout cas, en disant que l'Allemagne reste fixée sur ses dogmes, on pourrait dire, sur cette monnaie effectivement forte, mais est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas que l'Allemagne aussi comprenne les effets, puisqu'on voit les pays périphériques qui n'ont pas eu effectivement la croissance qu'a l'Allemagne, et les plus, je dirais, provocateurs disent, finalement il n'y a que l'Allemagne qui profite de cette zone euro. L'Allemagne profite beaucoup de la zone euro, l'Allemagne a mis en œuvre d'abord des réformes qui ont flexibilisé son marché de l'emploi au début des années 2000, et l'en tirent les fruits aujourd'hui. L'Allemagne bénéficie d'une monnaie qui est en fait trop faible par rapport à sa capacité exportatrice, mais ce qu'on trouve maintenant dans la zone euro, c'est l'opposition traditionnelle entre les pays du nord plutôt protestants, réévaluateurs, et les pays du sud plutôt catholiques et dévaluateurs. En fait, quand on oppose ces deux empreintes, on voit que les pays du nord essayent de réévaluer ou doivent réévaluer leur monnaie par le travail, tandis que dans les pays du sud, on dévalue la monnaie pour le travail. Dans cette opposition sémantique, on a un conflit, on a une opposition, on a quasiment un schisme monétaire, et je crois que les Allemands devront accepter d'avoir une gestion plus souple de la monnaie, et que donc l'idée de pouvoir bénéficier de l'euro grâce à un euro faible en termes d'exportation doit être mitigée par le fait que d'autres pays sont en souffrance. Le mot de la fin, on est obligé d'envisager le scénario entre guillemets qui plaît au marché, et puis celui qui ne plaît pas au marché. Si les populistes réussissent en France, on a des chiffres concrets pour dire qu'aujourd'hui on connaît ce qui va se passer, on sait. Mais si à un moment la France sort de la zone euro, parce que c'est vraiment l'impact le plus important, les premières études montrent que le nouveau franc français serait déprécié d'à peu près 15 à 20% par rapport à l'euro, l'épargne serait bien sûr sous contrôle, la mobilité des capitaux serait interdite parce qu'on voudrait éviter que les personnes y échappent. Certains secteurs en bénéficieraient comme l'agriculture et le tourisme, mais tout le secteur industriel, voire des services, serait pénalisé. Les banques françaises subiraient un choc absolument incontournable, voire tellement conséquent qu'elles pourraient en perdre leur substance. Et donc ce serait un choc d'une telle envergure qu'il est presque inimaginable, sachant que d'autres pays devraient à leur suivre la France pour éviter de se retrouver avec une Allemagne trop forte. Et donc c'est un problème tellement systémique que je préfère ne pas y penser, parce que les conséquences en sont incalculables. Merci Bruno Colman d'avoir fait le point avec nous. Merci beaucoup.